Blender 2.8 Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir comment joindre deux objets. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender. La dernière fois dans la leçon numéro 11, c'était Add Cube, enfin contre la fonction Add Cube, si vous voulez, quand je clique sur un élément, je mets mon édition et j'ai automatiquement celui-ci. Je vais vous montrer une photo, enfin contre, comme quoi, avec ce que je vous ai expliqué à l'instant, vous êtes capable de faire ce genre de chaise. C'est exactement ce que je me suis amusé à faire et je vous l'ai créé pour vous montrer que vous êtes sans aucun problème, pour l'instant par rapport à leçon que j'ai donnée, capable de faire ça. La seule chose qui va vous manquer, c'est la référence. Alors la référence, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai partagé ma fenêtre. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Ici, j'ai été dans ce qu'on appelle UV Editor. J'ai cliqué ici sur Images et j'ai fait Open. Une fois que je suis arrivé dans le répertoire qui m'intéresse, je vais cliquer ici, vous voyez, c'est marqué Afficher les modes dans la liste des fichiers. Je clique ici, en fin de compte, ça permet de voir les images. J'ai cliqué tout simplement ici, donc la chaise. Bon, là, vous pouvez prendre n'importe quelle chaise, mais essayez de trouver une chaise aussi rectangulaire ou aussi carrée pour que vous puissiez utiliser les différentes fonctions que je vous ai expliquées. Et vous voyez, le fait d'avoir fait Open, j'ai maintenant ma référence. Et tout tout simplement, j'ai tout doucement créé mes différents éléments. Alors, ce que je vais vous expliquer ici dans cette leçon, c'est comment joindre. Parce qu'en fin de compte, vous savez maintenant ajouter les éléments. Ici, vous avez votre petit curseur 3D. Si je fais, par exemple, Shift A et je rajoute un cube, pas de problème, j'ai mon cube. Donc celui-ci, si je me mets en mode 1, rappelez-vous, il vous montre le numérique. Je me sers beaucoup de ça. Ou alors, vous pouvez faire Shift Q et là, vous passez directement, vous voyez, en left. Donc Shift Q, hop, pardon. Et je n'ai pas l'habitude. C'est pouvoir utiliser, donc, right. Et ainsi de suite. Moi, j'avoue que dans mon cas, je préfère le clavier numérique où c'est plus facile. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, si je sélectionne ma chaise, là, le cube, je vais l'enlever, rappelez-vous, X, oh, pardon, j'ai encore oublié de vous mettre ce fameux module qui est quand même très pratique pour vous. Voilà. Donc ici, je prends ça, je le supprime et je fais X. Parfait. Donc là, je suis en mode édition. Je sélectionne, j'appuie sur A pour tout dé-sélectionner. Vous voyez, j'ai à peu près fait la même chose que ça. Comment j'ai fait ça ? Je me suis servi tout simplement de cube que j'ai assemblé au fur et à mesure. Alors, la grosse différence, on va dire, ou la petite différence, pas la grosse différence, c'est que je me suis servi du snapping pour avoir vraiment quelque chose de clair. Ou de clean, pardon. Bon, après, ce n'est pas très grave. Le but, c'est que vous commencez à apprendre. Vous voyez, tout ça, par exemple, celui-ci, on a fait en sorte de l'incliner, et ainsi de suite. Mais là, vous pourriez vous poser la question, c'est très bien, mais là, il n'y a pas plusieurs objets, il n'y en a qu'un seul. Oui, en fin de compte, je vais vous expliquer comment faire pour soit joindre des objets, soit tout simplement les remettre en mode normal. Vous allez voir. Donc, je fais, par exemple, je me mets en mode comme ça. Je fais ici Shift A, et je mets un cube. Donc, le premier cube. Là, je vais mettre en 1. Je vais le bouger, et on va se mettre ici. D'accord ? Pardon. Je vais Shift D. Shift D, pardon, rappelez-vous, pour dupliquer mon objet, j'appuie sur X, et je le mets ici. Donc ici, on voudrait que ces deux cubes soient qu'un seul objet. Donc là, si vous regardez ici, au niveau de mon hotliner, qui est ici, je vais un peu agrandir aussi, vous puissiez voir, vous voyez. On a ici le premier cube qui s'appelle Cube, et le deuxième qui s'appelle Cube 1. Vous voyez, à chaque fois, c'est marqué bien. Ici, c'est carrément mis en blanc, mais en blanc, on va dire, un peu plus éclairé. Bon, c'est très simple. Pour tout simplement avoir qu'un seul cube, vous cliquez sur les deux. Vous prenez le premier, Shift enfoncé, vous cliquez sur le deuxième. Et ensuite, vous faites tout simplement Ctrl J. Et automatiquement, votre cube s'est transformé en un seul cube. Là aussi, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir renommer, double-cliquer, vous allez pouvoir renommer votre cube. Mais vous pouvez aussi renommer celui-ci. Alors, je fais Escape. En cliquant ici, vous voyez, c'est marqué Objet. Et là, vous allez pouvoir tout simplement renommer votre cube. Imaginons, il est marqué Cube Objet. Ou alors Cube Seul. Ou Joint même. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, je vous expliquerai et je vous ferai une vidéo là-dessus. Alors maintenant, vous dites, bon, ok, très bien. Si je mets mon édition, donc on a nos deux éléments de sélectionnés. Moi, je ne veux qu'un seul élément. Une autre touche très intéressante, c'est L. L, en fait, compte. Alors, on va se mettre ici plutôt en mode face. L va me permettre de lier tout ce qui est... Comment vous expliquez ça ? L, si vous sélectionnez en l'occurrence une face, il va récupérer tout ce qui est lié à ma face. Donc, c'est vraiment intéressant. Si je reviens par exemple sur ma chaise, vous allez voir. C'est que quand vous avez créé vos différents objets. Alors, je ne vous ai pas encore montré, mais on va revenir tout à l'heure sur mon cube. Voilà. Si j'appuie sur L, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ok, moi j'ai cet élément-là. Blender est très intelligent pour dire, ben là, tout ça fait partie d'une seule partie. Si je prends un deuxième. Ah, celui-là aussi. Vous voyez ? Donc, c'est super intéressant. Parce que si vous voulez maintenant transformer celui-ci en objet. Donc, en plusieurs objets. C'est ça qu'on va faire. Donc, je repars sur mon cube. J'espère que je m'explique bien. Je repars sur mon cube. Je fais A. Je prends le premier. Donc, je clique ici. Et je peux même en édition. J'appuie sur A pour désélectionner tout. Rappelez-vous, A pour sélectionner, A pour désélectionner tout. J'appuie sur L. L pour linker. C'est-à-dire, je veux linker tout ce qu'il y a à cet endroit-là. Alors, c'est pareil. Là, ce que vous voyez, c'est l'UVMAP. Mais ça, on verra ça bien plus tard. Parce que je ne veux pas non plus trop vous embrouiller. Comme je le dis, j'essaie de vous expliquer élément par élément. Et là, je vais tout simplement appuyer sur P. P pour séparer. Et on va juste apprendre aujourd'hui séparer par sélection. Parce qu'après, on a par matériel et par partie perdue. Donc là, on clique juste sur sélection. Et vous avez vu, ça existe ensemble avec une couleur orange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, si je suis maintenant en tabulation, mes deux parties ont bien été séparées. Voilà ce que je voulais vous expliquer. C'est qu'en gros, c'est comme ça que j'ai créé ma chaise. Si je reviens ici, j'ai ça. Regardez, imaginons que je veux que ces parties-là deviennent des parties séparées. Je fais P. Alors, évidemment, là, il y aura un problème. C'est qu'ici, vous voyez, j'essaie que c'est trois parties. Donc mes trois parties feront partie du même objet. Si j'en veux qu'un seul, je fais A. J'appuie sur L. Je fais P et je fais ça. Et automatiquement, maintenant, ma chaise qui est ici, vous voyez, elle est bien décorrélée. Regardez au niveau du hotliner. Ici, je suis sur chaise 1. Et là, je suis sur chaise. Donc vous voyez, celui-ci, c'est bien décorrélé. Si maintenant, je veux rejoindre mon bout de bois, on va dire, avec celui-là, j'appuie sur Shift et je fais Ctrl-J. Et là, on a bien maintenant plus que chaise qui apparaît. Donc c'est très intéressant parce que c'est comme ça, comme je vous disais, donc pour revenir maintenant à la chaise, c'est comme ça que j'ai fait. C'est que tout doucement, j'ai créé différents objets, en faisant Shift-A à chaque fois, juste avec le mèche de type cube. Et ça m'a permis de créer cette chaise. Alors après, par exemple, vous voyez, si on prend ici, j'avais créé, on va dire, qu'un seul panneau au niveau de ma chaise et j'ai fait Shift-D pour les dupliquer. Chose aussi intéressante, qu'on n'a pas vu encore ensemble, mais ça, je vous le réexpliquerai, je peux vous le dire quand même malgré tout. Si je prends celui-ci, alors je vais mettre en vue comme ça. Je fais Shift-D sur l'axe X. D'accord ? Et là, je fais Shift-R. Shift-R, en fait, on va répéter la dernière action. Donc ça peut être très intéressant, par exemple, vous êtes en train de créer une barrière avec ce genre de choses et vous voulez faire différents poteaux à des distances bien précises. Vous allez pouvoir faire ça avec la fonction Shift-R. Dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que tous les raccourcis calviers que je fais, vous les retrouvez bien évidemment ici. Vous voyez, si on va sur ici, sur objet, par exemple, ici, vous aurez dupliquer objet, donc on a Shift-D, dupliquer un lien, ça, on verra ça un peu plus tard, la différence qu'il y a entre dupliquer un objet et un lien. Et ici, vous avez le fameux contrôle G qui va faire une jointure. Le fameux copier-coller, ça aussi, on verra ça un peu plus tard, mais regardez, rien ne vous empêche de regarder tout ce qu'il y a dedans. Mais il faut bien comprendre qu'à chaque fois que je vous parle d'un raccourci clavier, vous l'avez toujours, bien évidemment, au niveau de ces éléments. Vous voyez, par exemple, si je me mets ici en édition, donc je vais sélectionner celui-ci, on retrouve bien ici, au niveau du mesh, on va pouvoir faire pas mal de choses intéressantes. Par exemple, ici, le dilette, le fameux dilette que je vous ai expliqué. Donc, si maintenant, je me mets en mode objet, et je clique ici sur objet, vous voyez, on a bien ici le dilette. Si je clique, celui-ci a bien été effacé. Donc, vous voyez, en fin de compte, tous mes raccourcis clavier ont toujours, bien évidemment, une... On peut récupérer ce raccourci clavier si, pour moi, j'avoue que je n'aime pas trop la souris, je me sers beaucoup des raccourcis clavier. C'est vrai que c'est un apprentissage, mais c'est toujours intéressant de le faire. Et pour finir, voici donc une scène que je me suis amusé à créer. Comme je vous disais, alors là, évidemment, j'ai appliqué différentes textures, et ainsi de suite. Et même pour aller plus loin, donc on verra ça bien plus tard, ici, j'ai fait en sorte de créer quelques petites particules, et ça vous fait comme de l'herbe. Bon, alors, c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais voilà déjà ce qu'on peut s'amuser à faire. Comme quoi, je vous dis, Blender est vraiment extraordinaire. On peut arriver à faire des choses magnifiques. Il suffit de voir tout simplement le dernier film qui a été fait, qui s'appelle Next Gen, que vous pouvez trouver soit un trailer sur YouTube, soit tout simplement pour ceux qui ont Netflix. récupérez celui-ci, vous verrez, c'est juste génial. Voilà, c'était donc la chaîne de Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, et tout simplement de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501